bonjour mes amis investisseurs aujourd'hui on va parler de crypto monnaie de la crypto monnaie alors on va voir un petit peu le monde de la crypto monnaie est assez pas compliqué mais on a du mal un petit peu à s'y retrouver la plupart des gens connaissent déjà les exchanges centralisés comme Binance, Kraken, il y en a plusieurs mais je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans le monde de la crypto monnaie on va rentrer un petit peu en profondeur dans ce monde je dirais passionnant pour aller voir un petit peu les blockchains les différentes les différents réseaux qui constituent cette ce monde de la crypto monnaie et comment faire justement pour aller sur ces différents réseaux qu'on appelle des blockchains et surtout comment faire pour interagir aller sur une blockchain pour faire par exemple de la finance décentralisée comment transférer ces crypto monnaies ces tokens de votre compte par exemple Binance vers une blockchain par exemple BSC ou Ethereum ou pourquoi pas Solana comment accéder aux différents protocoles on parle beaucoup aujourd'hui du protocole polygonomatique mais des protocoles il y en a énormément voilà cette vidéo vraiment vous va servir à explorer le monde de la crypto monnaie rentrer un petit peu plus en profondeur et ne pas se limiter à faire seulement de l'achat vente sur l'exchange Binance on va voir qu'il y a beaucoup de possibilités et c'est le but de cette vidéo de vous c'est un espèce de tuto pour vous montrer comment faire pour pouvoir accéder à ces différents réseaux alors vous avez peut-être remarqué que j'ai un tableau blanc juste derrière moi ça me permettra de faire des dessins et ça sera plus facile pour visualiser ce que je dis alors dans un premier temps je reviens sur Binance Binance l'exchange que vous devez avoir parce qu'aujourd'hui on peut difficilement se passer de cet exchange qui est numéro 1 et qui permet de faire beaucoup beaucoup de choses et en particulier nous le verrons par la suite de pouvoir accéder ou de transférer des fonds que vous avez des crypto monnaies que vous avez actuellement sur votre exchange Binance vers la blockchain BSC c'est la blockchain de Binance donc aujourd'hui comment fonctionne Binance Exchange donc si je prends Binance 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 donc c'est un exchange une plateforme complètement centralisée effectivement vous avez à un moment donné si vous avez un compte chez Binance de votre compte bancaire voilà vous avez à un moment donné fait un virement vers Binance ou un virement ou par CB et puis à l'ouverture du compte de Binance lorsque vous avez ouvert votre compte on vous a demandé quand même pas mal d'informations carte d'identité l'adresse enfin beaucoup de choses pour pouvoir ouvrir ce compte une fois que vous avez votre argent sur Binance et bien tout simplement vous pouvez acheter des crypto monnaies en revendre faire de l'épargne voilà vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire directement dans l'exchange Binance donc on voit bien que c'est un exchange totalement centralisé où on va mettre de l'argent dessus on va ouvrir un compte avec notre adresse email avec notre carte d'identité donc c'est quelque chose qui est assez traçable et dans cet exchange on va pouvoir faire des opérations des achats des reventes du faire du staking faire de l'épargne mettre de l'argent dans des poules voilà mais ça reste encore une fois centralisé le but justement de cette vidéo c'est de pouvoir aller un peu plus loin rentrer dans le monde de la crypto monnaie et aller voir un petit peu ce qui se passe sur les différentes blockchains alors les blocs à blocs blocs tu sais quoi en fait pour vulgariser je vais essayer de vulgariser au maximum pendant cette vidéo alors les puristes pourront me reprendre tout à fait mais j'essaye quand même ces vidéos sont quand même destinées à des gens qui sont plutôt débutants ou qui commencent seulement avec la crypto monnaie donc je vulgarise et vous avez la possibilité avec google d'aller voir un petit peu pour pouvoir affiner un petit peu ce que je dis voilà parce que je peux pas tout expliquer donc on va rester vraiment dans la vulgarisation des différentes couches et des différents réseaux et protocoles de la crypto monnaie du monde de la crypto monnaie donc on va symboliser donc une blockchain par un réseau donc on peut avoir la première blockchain qui peut être le th on va en avoir une autre il y en a énormément des blockchains qui va être donc le bsc alors le bsc c'est la blockchain de binance et puis on en a d'autres on peut avoir le solana voilà le solana par exemple qui est aussi une blockchain et ainsi de suite et sur ces différents réseaux ces différentes blockchains on a des protocoles donc on va avoir plusieurs protocoles donc des protocoles c'est quoi c'est déjà ou des applications qui vont nous permettre bah tout simplement de faire par exemple ce qui est actuellement quand même le plus courant pour faire de ce qu'on appelle le défi ou plutôt d'e-failles qui est tout simplement de la finance complètement décentralisée mais vous pourrez aussi faire du trading sur des exchanges qui se trouvent sur les blockchains et qui dans ces cas là sont complètement décentralisés ce qui veut dire qu'on vous demandera pas forcément une ouverture de compte on va voir un peu plus tard comment faire justement pour pouvoir envoyer des crypto monnaies sur ces exchanges qui sont décentralisés et comment faire pour faire du trading voilà donc le problème c'est qu'aujourd'hui comment faire pour passer de ce que j'ai en fait au niveau de binance ou des autres d'ailleurs exchanges admettons que j'ai de l'XRP j'ai de l'ETH j'ai du BNB voilà le but ça sera de passer de la crypto monnaie sur un des réseaux sur une des blockchains pour pouvoir ensuite accéder à différents protocoles et pour pouvoir tout simplement faire de la finance décentralisée voilà pour cette partie maintenant nous allons pas nous allons voir comment faire justement pour faire le lien entre notre exchange centralisée vers ces blockchains alors il y a plusieurs moyens de le faire moi j'utilise ce qu'on appelle un portefeuille externe c'est un portefeuille qui va nous permettre de transférer des crypto monnaies vers différents réseaux vers différentes blockchains alors on peut avoir des portefeuilles externes on peut aussi avoir une clé ledger parce que la plupart des protocoles sont compatibles avec la clé ledger mais dans cette vidéo on va rester sur ce normalement la plupart des gens qui sont initiés à la crypto monnaie vont se servent qui est tout simplement le portefeuille externe metamax donc on a un portefeuille qui s'appelle mais d'un masque qui lui est un portefeuille qui va vous appartenir il aura une adresse publique et une adresse bien sûr privé et c'est avec ce portefeuille externe qu'on va pouvoir échanger ou en tout cas en tout cas je vais pouvoir transférer des crypto monnaies d'un exchange centralisé vers une blockchain donc si je si je replace binance ici alors en gros ce que je vais devoir faire c'est transférer des crypto monnaies de binance vers mon portefeuille metamax donc c'est un portefeuille qui m'appartient et une fois que mes crypto monnaies sont dans mon portefeuille je vais pouvoir les envoyer vers un réseau vers un autre et ainsi de suite voilà alors ça marche dans un sens et ça marche bien sûr dans l'autre sens pour ramener son argent ramener ses crypto monnaies excusez moi vers l'exchange centralisé qui ensuite vous permettra de les remettre éventuellement sur votre compte voilà voilà en gros comment ça fonctionne donc la première chose à faire ça sera de d'installer metamax alors metamax s'installe comme une extension du navigateur d'un navigateur alors moi j'utilise le navigateur chrome et on va voir dans la vidéo suivante que l'installation est assez simple et avec l'intérêt c'est qu'avec quelques clics et un navigateur comme chrome on va pouvoir tout simplement avec quelques clics accéder aux différentes blockchains et donc accéder aussi aux différents protocoles aux différentes applications qui se trouvent sur les différentes blockchains allez la suite dans la prochaine vidéo on va voir dans la prochaine vidéo